bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Google Earth Engine aujourd'hui nous allons voir comment exporter nos données alors après avoir fait un traitement vous pouvez vouloir exporter vos données vous les partagez à deux tiers de personnes ou encore vous les utilisez dans notre logiciel nous allons voir comment pour cette vidéo nous allons utiliser ce que nous avons préparé en amont nous allons essayer de parcourir notre script pour savoir ce qui se passe alors tout d'abord une importante recollection d'images de Copernicus dans notre variable Sentinel2 ensuite nous créons une nouvelle variable area of interest qui sera la géométrie de la première image de cette collection ensuite nous créons une nouvelle variable S2 à laquelle on applique certaines options de filtrage de notre recollection alors nous voyons que nous allons filtrer les images qui vont de 2022 à 2023 en fin décembre, 31 décembre plus précisément 2023 nous allons les sélectionner selon cette géométrie nous allons sélectionner les images qui ont une pourcentage de couverties nuageuses bon là nous allons mettre 10 et nous allons sélectionner les images pour les mois de 2 à 5 c'est-à-dire février, mars, avril et mai ensuite nous allons créer une nouvelle variable qui s'appelle S2 median qui sera en fait la valeur moyenne de notre variable S2 et là nous allons centrer la carte et nous allons ajouter deux couches notre haie d'intérêt et notre couche, notre image S2 median alors là nous pouvons exécuter notre script tout d'abord là il y a une petite erreur ah oui nous avons mis le point de vue deux fois et là nous exécutons là nous pouvons voir notre image qui s'affiche et là nous pouvons voir que nous avons sélectionné les bandes B4, B3 et B2 du coup nous avons une image de vraie couleur maintenant nous allons voir comment on peut exporter cette image nous allons créer une variable comment l'achever S2 export et nous allons exporter notre image de S2 median alors il faut tout d'abord sélectionner les bandes qui nous intéresse pour cela nous allons tout d'abord afficher nos afficher les propriétés de notre image on va utiliser un print nous allons afficher cette image bon, on va voir que l'image est la 23 bandes et là sont les bandes qui nous pouvons se les souligner pour pouvoir les exporter nous allons le mettre dans une liste. On pourra en reprendre les bandes B2, B3, B4 et B4. Et également B8. Si les bandes vous intéressent, nous allons les sélectionner. Nous pouvons appuyer notre image et nous allons exporter. Nous voyons que la carte nous avons sélectionnée. B2, B3, B4 et B8. Maintenant, nous allons voir comment exploiter cette image. Alors, nous allons étudier une fonction, la fonction export pour le faire. Nous pouvons connecter la documentation. Nous allons simplement taper export. Et là, nous voyons les options d'exploitation pour les images. Alors, nous allons voir que celle-ci est rouge parce qu'elle est plutôt dépréciée. Nous pouvons pouvoir exploiter notre image dans notre asset. On peut le voir à ce niveau. Et préciser le dossier où nous voulons l'exporter. On peut également l'exporter dans notre espace cloud ou encore dans notre drive. Bon. Ici, nous allons voir comment l'exporter dans notre drive. Nous allons utiliser cette planche-ci. Nous pouvons voir les paramètres dont elle a besoin. Et le mettre à ce niveau. Pour que ce soit plus simple. Non... Que peu sûr ! ... ... ... ... ... ... theta ... ... nous avons copié la fonction à une question du mal qu'on a exporté ça y est de celle-ci bon c'est parmi nous on les met dans le dictionnaire et nous commençons tout d'abord par l'image ensuite une description il s'agit d'un système de caractère du coin de l'indemn alors tous ces paramètres sont obligatoires si nous décons à ce niveau nous pouvons voir que certains sont en italique c'est ce que ça me dit sur la faute facultative déjà image c'est le plus important bon on continue, nous pouvons maintenant entrée d'échelle il s'agit d'un peu de la résolution qui est toujours amère nous pouvons aussi préciser la région qui est celle de notre zone d'altern alors nous pouvons prendre notre variable EOI et nous pouvons ici bon nous pouvons laisser comme possible mais n'ajoutons pas tout de part à l'autre alors c'est un clic là on s'est exécuté on va créer une tâche on va se mettre comme vous pouvez le voir elle devient orange ce qui signifie qu'il y a une tâche qui est en cours alors nous pouvons venir cliquer sur ROL et si là nous avons cette fenêtre alors à ce niveau il s'agit d'une langue d'attache comme vous pouvez le voir il indique qu'on doit pas avoir d'espace comme ceci ainsi là il s'agit du système de référence alors là il s'agit du système de référence de référence alors que la résolution est à 30 mètres 30 mètres ici vous pouvez changer de certains gros paramètres alors ici vous pouvez l'exporter dans l'encontrage dans votre espace cloud dans votre assiette de head engine alors ici vous pouvez préciser le nom du dossier dans lequel vous voulez exporter votre données et vous pouvez un peu changer le nom de ce fichier à ce niveau il s'agit du type alors on a juste deux possibilités vous pouvez également connecter les autres options c'est à dire dans l'espace cloud ou encore dans votre assiette nous pouvons par exemple changer le nom et en suivant si c'est bon vous pouvez impressionnements cliquer sur comme vous pouvez le voir la tâche a été soumise au serveur quand elle sera compliquée je pourrais ouvrir cette couche d'amand dans mon google drive et la télécharger pour pouvoir l'utiliser et pour autre chose alors nous allons nous arrêter là et dans la prochaine vidéo nous allons voir les données vecteurs et nous allons commencer par les entités que l'on appelle communément features et nous allons voir les données et nous allons voir les données et nous allons voir les données